Et bien bonjour et bienvenue à vous, on se retrouve aujourd'hui sur le snapshot 16w32b de minecraft pour parler des changements qui concernent les commandes et donc les blocs de commandes. Alors il y a eu d'autres changements mais là aujourd'hui on va se concentrer sur les aspects techniques de ce snapshot. Alors déjà un changement au niveau des entités qui fait que maintenant cette commande n'est plus valide en fait. Donc voilà, si j'essaye d'exécuter cette commande, et bien on constate que cela ne fonctionne pas. Maintenant on ne peut plus écrire un summon armor stand attaché comme cela en camel case. Maintenant il faut passer par le nouveau nom des entités. En gros c'est la même chose mais avec des tirets bas ou underscore. Bon là le minecraft 2 points n'est pas obligatoire mais là on voit que cela fonctionne parfaitement. Donc maintenant voilà c'est armor-stand. Alors ils ont changé le nom de toutes les entités selon le même principe. Alors pour la plupart d'entre elles, ils ont simplement remplacé le camel case comme je disais par des tirets bas. Mais parfois c'est plus compliqué que cela. Il y a même des noms qui ont complètement changé. Enfin qui ne correspondent plus vraiment aux anciens noms. Et puis parfois l'ordre des termes a été inversé. Enfin voilà. Bon après je vous laisse voir tout cela sur le wiki. Je pense que je vous mettrai un lien dans la description. Et donc je disais si j'enlève le minecraft 2 points, cela fonctionne toujours. Voilà. Donc bien faire attention à cela. D'ailleurs si vous voulez avoir un aperçu des changements. Si je fais ce monne, donc minecraft 2 points qui n'est pas obligatoire. Bah d'ailleurs le minecraft 2 points est nouveau. Parce qu'avant on n'avait pas cela sur les noms des entités. Donc voilà. On peut voir que maintenant toutes les entités, enfin tous les noms d'entités ont adopté ce nouveau format. Alors pareil maintenant, les noms d'entités d'items et de blocs au sein des commandes ne sont plus sensibles à la casse. Donc je peux très bien écrire dans un summon armor stand comme cela avec des majuscules. Bon bien sûr il faut toujours le tirer bas comme on a dit avant. Mais en fait maintenant on peut mettre un peu des majuscules, des minuscules où on veut. Donc voilà, cela fonctionne très bien. Même si je mets stand en majuscule par exemple ici. Là cela fonctionne toujours. Ce n'est plus sensible à la casse. Et donc c'est la même chose dans un give. Là par exemple si je vais me donner une pioche en diamant. Je peux très bien l'écrire en majuscule. Et cela fonctionne quand même. J'ai bien reçu ma pioche en diamant. Ce qui n'était pas possible avant. Par contre attention, ce n'est pas valable pour le nom de la commande. Là cela ne fonctionnera pas. Et d'ailleurs il me semble que c'est pareil dans le chat. Si je fais diamond pkx1. Non voilà, cela ne fonctionne pas. Là il faut toujours mettre la commande en minuscules. Bon voilà. Donc attention, on ne peut pas être... Enfin la syntaxe n'est pas aussi libre partout. Et voilà, c'est pareil pour un... Par exemple pour le set bloc d'un bloc d'or. On peut également l'écrire en majuscule. Et cela fonctionne très bien. Donc c'est valable pour les blocs, les items... Enfin pour les noms de blocs d'items et d'entités au sein des commandes. Comme je disais. Ensuite, alors voilà. Quelque chose qui va être assez pratique, c'est ce qu'on appelle les états de bloc. En fait c'est des propriétés que vous pouvez mettre directement dans la commande. Comme cela. Et qui vont en fait remplacer, dans le cas de la laine, les valeurs numériques. Ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les valeurs de dommages. Ou valeurs de données. Enfin bon voilà. Par exemple, pour placer un bloc de laine rouge. Et bien vous pouvez mettre, donc après voilà, cette bloc machin roule. Color égale red. Et donc, voilà. Cela va vous placer un bloc de laine rouge. Alors cela correspond en fait, si vous faites F3, quand on regarde à droite, sous les informations de cartes graphiques et autres. On a donc Minecraft de point roule. Et en dessous, color red. Et donc en fait, ce nouvel attribut, enfin ce nouvel argument que vous mettez ici, correspond à ce qui est... Enfin à celui qui se trouve à droite en fait dans le F3. Donc là on a color red. Bien sûr on peut le remplacer par une autre couleur. Alors il faut savoir que, évidemment, enfin ce n'est pas forcément évident, mais les anciennes valeurs pour l'instant sont toujours valables. On peut toujours les utiliser. Donc voilà, cela fonctionne aussi si je mets 14, qui correspond à la couleur de laine rouge. Donc pareil pour la pierre, enfin même principe pour la pierre. Voilà, on peut maintenant préciser directement la variante de pierre dans la commande. Donc encore une fois, cela correspond à... Enfin à ce que vous avez dans le F3 à droite, hein, variante diorite. Donc voilà, c'est cette valeur-là que vous pouvez mettre dans la commande. Encore une fois, bien sûr, on peut remplacer par granite ou endésite. Alors pareil pour les blocs de planche. Donc là par exemple, dans le cas des planches de boulot, on peut voir à droite un variante birch. Donc si je veux placer avec un set bloc, un bloc de planche de boulot, eh bien il suffit de mettre variante égale birch. Et cela fonctionne très bien. Alors selon le même principe, on peut définir plusieurs propriétés sur pas mal de blocs. Alors notamment sur les fence gates. Enfin en gros, à priori, tout ce qui a des propriétés supplémentaires visibles dans le F3, comme je vous montrais. Mais par exemple, sur des fence gates, alors vous pouvez préciser l'orientation, donc selon les 4 points cardinaux. Et si c'est ouvert ou fermé, donc par exemple là, donc là, c'est placé en direction du nord et ouverte. Donc là, voilà, on voit que là-bas, on regarde bien vers le nord, voilà, dans le facing. Et elles sont ouvertes. Et d'ailleurs, on constate à droite qu'on pourrait également mettre la propriété in-wall, par exemple. Alors cela permet de savoir si le portillon est placé sur un mur. Et je crois que dans ce cas-là, il apparaît plus bas, il me semble. Je ne sais plus exactement, mais il y avait une histoire comme cela. Ou si c'est contre un mur, enfin bon voilà, après je vous laisse tester. Et power aussi, pour savoir si c'est alimenté par de la redstone. D'ailleurs, le power, on va le voir tout de suite dans le cas d'un levier. Alors il y a aussi le facing, qui est un peu plus compliqué là, puisqu'un levier, il y a 6 positions possibles en fait. Puisqu'on peut les mettre sur toutes les faces d'un bloc, y compris au-dessus et en dessous. Donc là déjà, je le place donc, alors le up-z en fait, c'est pour dire tout simplement qu'on le place directement sur le bloc d'en dessous. Alors, pour savoir cela en fait, je vais tout simplement placer un levier. Et je vais regarder dans le f3, voilà, facing up-x. Bon là c'est x, puisque ce n'est pas dans le même sens. Mais en gros, il y a up-x et up-z. Voilà, là c'est z, puisque ce n'est pas la même orientation. Et power d'égal false. Voilà, puis là si je l'active, il passe à true. Donc là, power d'égal true, ce qui n'est pas forcément évident comme cela. Mais si on regarde avec le f3, on voit bien qu'il est alimenté. Enfin, qu'il est activé plutôt, parce que là c'est un levier. Donc voilà, on peut mettre plusieurs propriétés comme cela à la suite, séparées par des virgules. Et donc je ne l'ai pas dit, mais la syntaxe, voilà, c'est le nom de la propriété égale la valeur, tout simplement. Mais par contre, ce n'est pas deux points comme dans le f3. Sinon, un petit changement qui peut être pratique. Maintenant, dans un give, on peut se donner directement 64 panneaux ou autre. En fait, c'est valable pour tous les items qui se stack par 16. Donc les panneaux, les underpearls, les boules de neige aussi. Il doit y en avoir d'autres. Alors, bien qu'elles ne puissent se stacker que par 16, on peut s'en donner plus avec une commande. Et elles apparaîtront bien dans le même slot. Donc là, par exemple, je vais me donner 64 panneaux. Et j'ai bien 64 panneaux ici dans un seul slot. Alors avant, on pouvait déjà mettre 64 dans une commande give, même pour des panneaux. Mais cela nous donnait en fait 4 stacks de 16 panneaux. Alors que maintenant, c'est bien un stack de 64 panneaux. Maintenant, on peut monter à 64, mais pas plus de 64 par contre. Voilà, si je mets 65, cela ne fonctionne pas. Et enfin, une nouveauté pour la commande title. Maintenant, on peut afficher un titre dans ce qu'on appelle l'action bar. C'est ici. Alors là, on ne voit pas forcément très bien. Mais si on met la nuit, ça devrait suffire. Hop. Ouais, bon, on verra un peu mieux. Voilà. Et cela apparaît un peu au-dessus de l'inventaire. Alors, c'est au-dessus du nom des items, comme vous passez sur la haute barre. Voilà. Et cela correspond en fait à l'endroit. Donc, cela peut être sympa. Cela permet d'avoir encore un sous-titre en plus. Ou voilà, d'afficher des informations sans qu'elles occupent une place centrale sur l'écran. Cela peut toujours être pratique. Notamment pour les cartes aventures. Et cela correspond en fait à l'endroit où apparaît maintenant le message. You can... Ah bah, sauf que... Sauf que du coup, comme j'ai mis la nuit, je peux dormir. À l'endroit où apparaît le message. You can only sleep at night. You can only sleep at night, pardon. Lorsque vous essayez de dormir la journée. Donc voilà, maintenant cet endroit a un nom. Et d'ailleurs, c'est déjà là qu'apparaissaient les informations sur les CD. Que vous placez dans un jukebox. Donc voilà, maintenant on peut exploiter cet emplacement. Enfin, ce nouveau... Ouais, ce nouvel emplacement pour y afficher des informations. Donc cela peut être pratique, hein, voilà. Donc voilà, pour les aspects techniques de ces snapshots 16W32A et 16W32B. Bon, des choses intéressantes, hein. Mais aussi des choses contraignantes. Notamment pour les entités. Cela va nécessiter, du coup, de revenir sur le... Enfin, sur pas mal de cartes, en fait. Pas mal de choses à modifier. Puisque, bah, voilà, tous les anciens Summon, en fait, ne fonctionnent plus maintenant. Donc c'est quand même, bon... C'est quand même quelque chose d'assez important. Cela va nécessiter pas mal d'adaptations. Pareil, je pense que les identifiants... D'ailleurs, je crois qu'ils en parlent sur le wiki, hein. Mais voilà, je pense que les valeurs numériques pour les données, donc par exemple pour la couleur de la laine, sont amenées à disparaître. Donc il vaut mieux s'habituer dès maintenant, enfin, si vous utilisez le snapshot, il vaut mieux vous habituer dès maintenant à utiliser les nouveaux attributs, hein. Les nouvelles... Enfin, la nouvelle syntaxe pour définir les propriétés. Puisque celles-là sont... Enfin, vont finir, je pense, par être retirées. Comme cela avait été le cas, hein, pour... Bah, lorsqu'ils ont remplacé les identifiants numériques des blocs, par les noms... Enfin, par les noms de constantes, en fait, comme Wool, ou Goldblock, ou n'importe quoi. Je pense que ce sera la même chose, là, pour les valeurs de dommage. Mais bon, sinon, c'est quand même un snapshot intéressant. Voilà, pas mal de... Bon, pas mal de nouvelles possibilités, quand même, hein, pour la création de cartes. Bon, voilà, c'est... Et puis, ce sera aussi plus simple pour, voilà, pour avoir certains blocs dans certaines configurations. Donc, voilà, bah, écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à une prochaine fois, bah, peut-être pour, voilà, pour de nouvelles informations, hein, aussi, je vais être la 1.11. Bon, la 1.11 qui, d'ailleurs, ne sortira pas tout de suite, hein, Puisqu'ils ont prévu de dévoiler, euh, enfin, de dévoiler les principales nouveautés, euh, à l'occasion de la maincon, hein, qui se tiendra, il me semble, en fin septembre. Euh, donc, voilà, la 1.11, on a encore le temps de la voir venir. Euh, donc, voilà, je vous disais merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et donc, je vous dis à plus tard, voilà, pour d'autres vidéos, pour d'autres contenus, on verra bien. Allez, à plus !